Alors bonjour à tous, suite au brief tuto que j'avais mis sur cette chaîne, je vais détailler un peu le morceau Sultan of Swing, un morceau de Daïa Seth très très connu. Je tiens à préciser tout de suite que c'est un morceau qui est fait uniquement à l'attention des débutants. Je sais très bien qu'il y a des caïds qui sont très bons sur la guitare, vous serez peut-être déçus parce que je ne fais que des accords ouverts. Il ne faut pas oublier que quand on débute la guitare, on cherche des morceaux avec des accords ouverts et assez valorisants. Donc maintenant je n'ai pas la prétention de dire que ce sont des tutos à destination de professionnels ou de personnes assez évoluées. Donc n'oubliez pas et gardez ça en tête, c'est un tuto qui est uniquement à l'adresse des débutants. Voilà donc je vais commencer, alors c'est en première partie, il y a l'intro, il y a le couplet et il y a une deuxième partie de couplet. Donc je vais faire ces trois parties et après on va disséquer chaque accord et aussi le moyen pour assembler tout ça. C'est parti, c'est parti. Fous-titrage ST' 501 Voilà, donc on tourne toujours avec cette rythmique. Et on va d'abord détailler tout cela. Donc maintenant, on va voir les accords qu'on trouve sur son morceau. Donc on va commencer d'abord par un Ré mineur. Donc, je vais me décaler un peu, voilà, Ré mineur. Bon, je vais mettre les diagrammes, comme à l'habitude. Ré mineur, ensuite nous allons passer en Do. Nous allons trouver sur ce morceau un Si bémol. Donc, on frappe les 4 dernières cordes, les 4 premières cordes, car on a un encore ouvert. Les gens qui veulent le faire en arrêt, ils peuvent le faire également. Ensuite, nous allons trouver un La. La 7ème position 2. Donc, la 7ème. C'est-à-dire qu'à partant du La, on enlève le majeur. Et également, pour ce morceau, moi j'ajoute l'annulaire, qui fait également partie du La 7ème. Ensuite, nous avons un Fa. Donc, on frappe que les 5 premières cordes. Et voilà, ce sont les seuls accords que nous allons trouver sur ce morceau. On va voir maintenant comment est composé chaque partie de ce morceau. On commence par l'introduction. L'introduction, on va utiliser le Ré. Et on va utiliser le Do. Donc, le Ré. Donc, je vais faire une fois d'abord. Donc, le Ré mineur. Pour le Ré mineur. On va frapper deux coups secs en descendant sur le Do. Et, donc. La 3ème fois, on va quitter l'accord Do pour venir en Ré. Et on remonte pour jouer le Ré mineur. Donc, je le refais une fois. Voilà, ça c'est pour la partie introduction. Ensuite, on va enchaîner sur le couplet. Donc, on va jouer d'abord le Ré mineur. Ensuite, le Do. Le Si bémol. Le La. La 7ème. Deuxième La 7ème. Donc, si je le fais en une seule fois, ça fait... Deuxième La 7ème. Ré mineur. Ensuite, on va continuer en venant prendre le Fa. Donc, pour attaquer le Fa, on... C'est-à-dire qu'on change de phrase. Donc, on va redémarrer. Je vais redémarrer de la première phrase pour attaquer le Fa. Donc, on attaque le Fa. Alors, soit qu'on fait une... Voilà. Ba au Ba. Ba au Ba. Do. Si bémol. Ré mineur. Voilà. Ça, c'est la deuxième phrase. Ensuite, on va attaquer la troisième phrase avec le Si bémol. Et on va venir glisser pour venir jusqu'au Do. Ce Do-là, je ne l'ai pas indiqué. C'est également un Do. Donc, on va l'utiliser également pour ce morceau. Donc, la dernière phrase du premier du couplet, c'est Si bémol. On frappe le Si bémol. Et on vient glisser les doigts sans refrapper. Et on remonte pour jouer le Do. Je ne sais pas si ça va être clair. Donc, je vais refaire de tout couplet. Le Fa. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a la petite dernière partie. C'est en Ré mineur qu'on commence par un Ré mineur. Donc on frappe deux fois le Ré mineur. On se positionne en Do. On frappe une fois le Do, Si, B, Vol. Sous-titrage ST' 501 Il faut avoir ça à l'esprit. Et on recommence au début. Fa, Do. Alors un truc aussi pour pouvoir avoir un son étouffé, il faut relâcher l'accord. Il faut desserrer la pince. B, Vol. Et on fait la petite dernière partie. Pa, 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 Pa. Pa, Pa, Pa. Pa, Pa, Pa. Ta, 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 Ta-ta. Ta 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 ... 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 C'est du travail, c'est sûr, c'est pas forcément facile, mais disons que c'est à la portée en travaillant comme il faut. On verra pour le solo par la suite. Voilà, bonne gratte et j'espère avoir été clair.